Au niveau des propositions de votre parti, si on sait que c'est un niveau parti, quel est le niveau d'importation de votre parti ? Bien, écoutez, aujourd'hui, vous savez, les populations connaissent déjà, pour avoir observé le ministre d'Etat, Boba Karbari, président de l'UNR, ils l'ont observé en tant qu'homme d'Etat lorsqu'il était aux affaires, dans le cadre du CDI et des engagements qui entouraient son travail, ils l'ont observé en tant que leader au PNR tout à l'heure, dans le cadre de la campagne et la manière de la campagne que nous avions menée autour de lui, et aujourd'hui, sans doute, il y a ce retour positif, d'énormes de sympathie, et je rappelle d'ailleurs que tous les militants que nous avions enrôlés du temps du PNR, sans aucun doute, ont muté dans le cadre de l'UNR. Donc, c'est un travail, en réalité, qui ne démarre pas à zéro, comme certains pourraient être à la pensée. Nous travaillons avec beaucoup de solidarité. Mais vous êtes où, concrètement, à Conakry, on vous voit effectivement dans les rues, Big up pour les jeunes, et l'autre fois, on vous a vu à Mamou, c'était quand même le fief de votre leader. Monsieur, vous êtes où, concrètement ? Conakry, Mamou, ou bien Mamou seulement ? Écoutez, le principe du parti est d'être un parti national, n'est-ce pas ? Et vous faites bien allusion, vous savez qu'aujourd'hui, toute la Guinée, la dernière fois, nous allions à l'enterrement de la maman du président de l'Avis, vous avez récoré, et toutes les localités... Qui est votre manteau ? Non, c'est simplement un ami du président Bouba Karpari. Je ne pense pas que l'amitié soit une valeur négative. Donc, toutes les localités traversées jusqu'à Zérecorée, toutes les populations qui ont aperçu ou vu M. Bouba Karpari ont réagi par le principe spontané de Big up. Ceci veut dire que les populations sont conscientes, et qu'elles observent M. Bouba Karpari et les hommes qui l'entourent, comme étant des gens assez sérieux, travaillant pour l'équilibre de notre pays. Donc, MAMOU, vous le schématisez en tant que fief, parce que M. Bouba Karpari est de MAMOU, quoi de plus naturel ? Maintenant, vous savez, MAMOU est une ville symbole. C'est la ville de Carrefour. Dans l'histoire politique de la Guinée, on sait que le PDG est né à MAMOU, on sait que le PIB est né à MAMOU, on connaît le destin de ces partis, qui à un moment donné ont ouvert ce pays. Donc, je ne doute pas... Mais le UNR n'est pas né à MAMOU. Le UNR n'est pas né à MAMOU, certes, mais le leader MAMOU a pris fait et cause pour son fils. Ceci n'est pas bon arabe, je crois. Donc, le reste de la Guinée sur laquelle nous travaillons se rassemblera autour de cet idéal. Mais M. Kamara a l'habitude de combattre surtout, justement, le régionalisme, l'ethnocentrisme. Mais je n'ai pas changé là-dessus. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas un délit que moi qui suis le Wokifon, que Wokifon et Koya me soutiennent. N'est-ce pas ? Ceci, d'ailleurs, indiquerait à suffisance que si, chez moi, je suis pris au sérieux, le reste de la Guinée ne ferait qu'apporter un accompagnement. Donc, ce qui est important ici aujourd'hui, c'est que Mouba Karbari est connu sur l'étendue du territoire national. Les Guinéens l'ont observé lorsqu'ils travaillaient chez Total, puisque c'est lui qui a connu la construction de toutes les stations sur l'étendue du territoire national. Ce qui, déjà, est un capital positif que le parti retient et facilite, n'est-ce pas, le positionnement du leader et du parti puisque les deux font un mariage de raison et un mariage, je crois, qui va être important. D'accord, donc Mouba Karbari est connu, Bigop, jargon maintenant connu, mais est-ce que ça peut être traduit en acte électoral ? Écoutez, je vous l'ai dit, je le répète. On sent que vous n'êtes pas implanté, on vous a posé et reposé la question. Vous n'êtes nulle part. Non, 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 pour des questions stratégiques, avec tout le respect que je vous porte personnellement, vous savez, nous sommes dans l'adversité politique. Donc, indiquer aujourd'hui le schéma et les indicateurs réels d'implantation avant le suffrage à venir amèneraient nos adversaires et cette bonne guerre, n'est-ce pas, à aller combattre le travail déjà fait. Avant la question. Mais ceci dit, je vous rassure que, comme je vous l'ai dit, ces élections seront une grande surprise pour certaines consciences déjà bien prêtes à certains résultats. Nous étions en train tantôt de parler des marches et des manifestations. Il y a eu assez de morts, il y a eu assez de dégâts. Quelle est votre part de responsabilité ? Parce qu'il faut reconnaître quand même que l'opposition a toujours violé l'itinéraire, ce qui souvent a conduit à des répressions. Je ne pense pas qu'il faille utiliser le terme violer. L'opposition n'a rien violé du tout. L'opposition, conformément à la constitution et les lois en vitale... Il y a un itinéraire qui vous est indiqué légalement. Je vous dis que, conformément à la constitution et les lois de la République, il s'agit pour tout parti politique, pour groupe de partis politiques, voulant faire une marche, d'informer les autorités. Il ne s'agit pas d'obtenir une autorisation quelconque. N'est-ce pas ? Et en réalité, le parcours indiqué est un parcours se situant sur le territoire national. Je ne vois pas pourquoi on souffrirait d'un ostracisme quelconque. Pour nous dire, vous allez à gauche plutôt qu'à droite. Non, c'est un regroupement de partis détenant des agronomères nationaux, leur permettant de s'épanouir et de s'exprimer sur l'espace du territoire national.